... Nous assistons aujourd'hui au grand retour de l'État. Ce grand retour se manifeste par l'intervention publique massive pour secourir les banques. A l'heure actuelle, en Belgique, on peut l'évaluer à 24 milliards d'euros. C'est un montant extrêmement élevé, du jamais vu. Ce grand retour de l'État ne doit pas nous faire oublier une chose. Même si pour certains c'est jugé comme une bonne nouvelle, pour d'autres une moins bonne nouvelle. Ce grand retour de l'État ne doit pas nous faire oublier que cet État est soumis à des grosses pressions qui sont les mêmes pour tous les pays industrialisés. Et ces pressions, ces défis, sont au nombre de quatre. Le premier défi est un défi démographique. Le deuxième défi est un défi démocratique. Le troisième défi est un défi digital. Et le quatrième, c'est le défi de la décentralisation. ... Commençons par le premier défi, le défi démographique. C'est la question du vieillissement démographique. La population, l'opinion publique est assez bien informée. Pour ce qui concerne la Belgique, ça représente un coût qui est à l'heure d'aujourd'hui évalué à plus ou moins 3600 euros par personne active pour financer le surcoût du vieillissement en termes de pensions supplémentaires et en termes de dépenses de soins de santé. Mais ceci signifie que cela va peser fortement sur nos finances publiques qui manifestent déjà des faiblesses à l'heure d'aujourd'hui. Ces déficits publics vont vraisemblablement s'aggraver. Et cela va mettre pression sur les dépenses publiques pour faire des économies. C'est-à-dire que la notion même d'efficacité et de productivité dans la fonction publique va s'imposer de plus en plus. Une deuxième conséquence de ce vieillissement démographique, et ça c'est plus particulier à la Belgique, c'est que nous avons des fonctionnaires qui sont plus âgés que la moyenne européenne. Nous allons devoir dans les dix années qui viennent remplacer plus d'un tiers de nos fonctionnaires. Et la véritable question qui se pose est de savoir si notre gouvernement va être capable de réussir ce renouvellement démographique et de remplacer les seniors par des juniors. Pour cela, il va falloir rendre la fonction publique beaucoup plus attractive, beaucoup plus séduisante pour nos jeunes générations. Le deuxième défi est un défi que l'on voit presque tous les jours à la télévision, c'est le défi démocratique. C'est un phénomène nouveau, c'est le fait que les gens s'organisent beaucoup mieux qu'auparavant pour former des groupes de contestation et remettre en question les décisions publiques qui sont prises. Et n'hésite pas à contester les politiques publiques menées par les gouvernements. Ceci, c'est une exigence nouvelle qui fait pression sur les autorités publiques et les force à tenir compte de ces exigences nouvelles, de ce besoin de différenciation, du fait que cette opinion publique se considère comme utilisateur des services publics et qu'elle paie pour cela et qu'elle veut en retour de la qualité. Cela va donc aussi faire pression sur nos gouvernements pour qu'ils offrent à moindre coût des services publics de qualité toujours meilleure. Le troisième défi est celui qui relève de la révolution digitale. C'est la capacité de ce gouvernement et de nos états, nos services publics, à absorber, à intégrer les nouveaux moyens de communication et les nouvelles technologies de l'information. Et cela pose deux défis majeurs au sein de la fonction publique. Le premier, c'est qu'il crée une tension entre pouvoir réel et pouvoir formel dans le secteur public. Ce que je veux dire par là, c'est que souvent, le pouvoir formel est entre les mains des seniors. Mais ce ne sont pas toujours les seniors qui maîtrisent ces nouvelles technologies. Et ce sont les jeunes générations qui ont une meilleure maîtrise de ces nouvelles technologies qui, en quelque sorte, ont le pouvoir réel parce qu'elles ont une meilleure connaissance de ces nouvelles technologies. Et cela crée une tension très souvent observée en matière de gestion des ressources humaines au sein du secteur public. Et il faut donc arriver à diminuer cette tension et à remettre à rompre avec cette idée de hiérarchie basée sur l'ancienneté. La deuxième conséquence de ces nouvelles technologies, c'est qu'elles vont modifier fondamentalement les modes de production des services publics. On en voit déjà des effets à l'heure d'aujourd'hui. La déclaration fiscale en ligne, le taxe en web, est un grand changement. La déclaration de la TVA en ligne aussi. La banque Carrefour des données de la sécurité sociale, la carte 6. Toutes ces choses-là, la carte d'identité électronique, sont des nouvelles formes de production des services publics qui intègrent les nouvelles technologies. Mais nous ne sommes qu'en début. Et ces nouvelles technologies, chamboulent, renversent fondamentalement le mode d'organisation et le mode de production des services publics. Le quatrième défi, c'est un défi que la Belgique connaît bien. C'est le défi de la décentralisation et de la déconcentration. Les gens veulent plus de proximité, veulent des services publics plus proches. Ils veulent des gens qui soient sur le terrain et moins de gens dans les bureaux. Donc il y a cette demande pour une plus grande différenciation. Les gens veulent rompre avec cette production uniforme des services publics sur base d'un critère d'égalité de traitement. Ils veulent chacun un service approprié à leurs besoins. C'est une nouvelle demande. C'est une demande d'une plus grande proximité et qui pousse à plus de décentralisation dans la production des services publics. Et c'est une pression qui est, je dirais, liée à la globalisation d'ensemble. On globalise, les marchés sont intégrés et en quelque sorte, l'État-nation perd un peu de sa fonction puisqu'on peut aller dans tous les marchés se servir et donc la frontière des marchés ne correspond plus à la frontière des États-nations. Et cette pression de la globalisation, d'une plus grande mobilité font que les gens sont de plus en plus exigeants et exigent une plus grande différenciation. N'hésitent pas à faire fonctionner la concurrence pour aller se servir là où la qualité des biens et des services est meilleure. Les gens se délocalisent, les gens bougent, ils ne sont pas satisfaits avec l'offre de services dans un endroit et vont se servir ailleurs. Les gens votent en quelque sorte avec leurs pieds. Et cela met finalement une pression toujours plus grande vers plus de décentralisation pour plus de différenciation dans la production des services publics. Ça est aussi un nouveau défi pour notre autorité publique. Merci.